Ah oui oui, une victoire qui fait du bien parce qu'elle a été maîtrisée stratégiquement, tactiquement même si on a eu quelques frayeurs par rapport à ses Toulousains qu'on savait très dangereux. On a su bien maîtriser ce match-là de bout en bout pour l'emporter de façon assez stratégique mais aussi bien maîtrisée. On savait qu'ils avaient à cœur de renouer avec ce derby, surtout à Pierre-Fabre et qu'ils allaient être là pour nous soutenir à ce qu'ils ont fait. Quand j'ai revu le match à la vidéo, on se rend encore plus compte de l'apport des supporters. Chaque centimètre gagné, ils étaient derrière nous, chaque coup de pire-réussi était derrière nous. C'était vraiment un soutien de tous les instants et exceptionnel. Avoir ce comportement-là sur le terrain pour leur rendre cette victoire, ça a été quelque chose de très fier. On est très fiers de ça, on est très fiers de notre public et les rendre encore plus fiers en gagnant ce derby, ça nous a fait vraiment plaisir et puis ils nous l'ont vraiment bien rendu, notamment à la fin du match avec beaucoup de joie, beaucoup de gens qui nous ont dit merci et qui avaient le sourire, qui ont pris beaucoup de plaisir, donc c'est ça le plus important aussi. Le but de ce stage, c'est d'abord de travailler, de continuer à travailler sur nous, sur notre équipe, sur notre contenu, sur ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'il faut améliorer encore et il y a des points encore à améliorer. Donc régler beaucoup les détails, se retrouver entre nous aussi, un peu loin de notre contexte du centre d'entraînement du Levesu. Donc ça c'est important aussi, de passer plus de temps ensemble aussi, d'avoir des micros réunions pour pouvoir discuter de notre jeu, de ce qu'on peut améliorer tranquillement. Et après, passer sur notre compétition, qui est quelque chose de différent, mais qui nous tient à cœur aussi. On a bien vu qu'on n'a jamais lâché cette compétition. On a toujours joué à fond, on ne s'est pas qualifié de très peu, malgré une poule très très difficile. Donc voilà, on s'attend à ce que ce soit un rugby différent, mais un rugby de très haut niveau aussi. Ouais, on l'a joué à fond, on l'a joué à fond, tout simplement pour en regretter. Et si on passe ce tour-là, on jouera à fond pour passer notre tour encore. Et voilà, c'est les matchs au niveau qui nous arrivent maintenant, notamment contre des équipes sans doute britanniques. Donc voilà, une autre expérience de plus, avec des intentions évidemment. On rentre dans le Monétane, il reste 4 matchs, on est encore dans le bon wagon des qualifiables. Mais il n'y a pas grand chose à dire aux joueurs, ils le savent. Ils savent qu'on travaille toute l'année pour essayer de vivre des moments comme ça. Donc il ne faut pas se relâcher maintenant, au contraire. Mais ce stage nous l'a encore prouvé. Les garçons sont très investis, sont très miticulés dans le travail, sont très consciencieux et ont envie encore de bien faire et de hausser encore le niveau de jeu pour espérer se qualifier. C'est bon. C'est bon. C'est bon.